Ah ! Tu vas voir, tu vas me le payer ! Je déteste la DNA ! Je déteste Behemoth ! Ce sont eux qui ont fait du mal à Shinobu ! Regarde-moi, Siro ! Ça, c'est mon esprit de blader ! Salamander était sur le point de céder ! Mais Shinobu s'est arrangé pour que je puisse observer le coup spécial de Behemoth ! Non ! Eiffel ! Entendu ! Si c'est ce que tu veux, aucun problème ! Je suis à ton service ! Vas-y, Behemoth ! Ce monstre de Kira ! Il a torturé Shinobu juste pour s'amuser ! Jamais je ne lui pardonnerai ! Alors comme ça, tout ce que nous avons accompli est inutile ! On va voir si tu as raison ! Ce n'est pas un entraînement ! Il laisse simplement éclater sa colère, sa haine, son désir de vengeance contre Kira ! Il se laisse submerger ! C'est encore pire que quand tu te mets en colère, frérot ! Je me demande si Zero va s'en sortir ! Oui ! Si par malheur Zero ne pense à rien d'autre qu'à venger Shinobu, il risque d'entamer une épreuve de force qu'il ne pourra jamais gagner ! Je n'aime pas ça ! La colère et la haine qu'il éprouve contre son adversaire vont l'empêcher de prendre des décisions rationnelles ! Ça ne suffit pas ! Plus vite, Yfrit ! Encore plus vite ! Envoie Bahamut dans le décor, tu m'entends ? Oh ! Yfrit, non ! Non mais qui est là ? Qu'est-ce que tu fabriques ? Tu ne battras jamais Bahamut de cette manière ! Ah ! Est-ce que... Qu'est-ce que c'est ? Ça fait longtemps, Zero ! Jinga ! Jinga a gagné ! Je t'observe depuis le début, mon jeune ami ! Et ce que j'aimerais te dire, c'est que... Tu as beaucoup progressé, mais... Dans l'état où tu es, tu es incapable de battre Bahamut, ou même n'importe quelle toupie... Parce qu'Yfrit pleure ! Comment ? Vous dites qu'Yfrit pleure ? Que voulez-vous dire ? Si tu ne comprends pas, je vais devoir te le montrer avec ça ! Tu vas devoir affronter mon samouraï Pegasus ! Samouraï Pegasus ? Alors vous allez jouer contre moi ? Très bien, c'est exactement ce qu'il fallait ! Je vais en profiter pour vous montrer toute ma force ! Yfrit ! J'écris pas de fou gestion de fouet ! J'écris pas de fouet ! J'écris pas de fouet ! J'écris pas de fouet ! Très bien ! Alors vous pouvezfier mes essais ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Depuis le jour où vous m'avez confié, Frit, je travaille d'arrache-pied pour vous surpasser, vous et les bledders légendaires. J'ai mené mes batailles avec Shinobu, Ren, Hate et Kite. J'ai multiplié les rivaux et les amis pour devenir encore meilleurs. J'ai fait tellement d'efforts. Et j'ai pensé retrouver Shinobu en finale car il joue avec son cœur comme moi. À nous deux, on aurait surpassé les légendes, mais ce type est venu tout gâcher. Comme c'est beau à entendre. Maintenant, pleure pour moi, tu veux ? Je veux que tu verses des larmes. Ce combat n'avait rien à voir avec un vrai combat de Beyblade. Je suis prêt à sacrifier tout ce qui fait de moi un bledder pour vaincre Kira. Je vengerai Shinobu à tout prix. Quoi ? Mais qu'est-ce que c'est pour toi un vrai combat de Beyblade ? Qu'est-ce qui fait de toi un bledder ? Hein, Zero ? Oh, Yphric ! Un combat où tu te laisses guider par ta haine et ta colère est-il un vrai combat de Beyblade ? Est-ce que seul le combat et la vengeance font de toi un bledder ? Hein ? Réfléchis, Zero. Ce n'est pas pour tisser des liens avec tes amis et tes rivaux que tu as fait tous ces efforts pendant tous tes combats. Rappelle-toi, Zero. Je sais que tu peux. Quand tu veux vraiment gagner du plus profond de ton cœur, tu sais vider ton esprit et te concentrer sur l'enjeu de la rencontre. Vider mon esprit, vous dites ? C'est ça, oui. Crois en toi et en tout ce que tu as fait jusqu'à présent. Et crois aussi en Yphric. Si l'amour que tu éprouves pour les Toupies est pur, tu pourras voir le chemin de la victoire. La pureté de mon amour pour les Toupies. Au-delà de tous mes efforts, je crois que c'est cet amour des Toupies qui m'a donné la force de tenir tête à Ryuga. Maintenant c'est à toi, Zero. C'est maintenant que le vrai combat commence pour toi. En avant, Pégajus ! Faire le vide, vider mon esprit. Croire en moi-même à 100%. Et croire en la puissance d'Yphric aussi. À toi, Yphric ! Je veux que tu l'attaques de toutes tes forces, maintenant. Bien joué. Continue comme ça. Continue à attaquer encore et encore. Et continue. Yphric ! C'est beaucoup mieux. Voilà enfin le Zero-Curogané que je voulais voir. Écoute-moi bien, Zero. Et rappelle-toi. Au final, ce qui décide l'issue d'une bataille, c'est l'esprit d'un blédeur. Sa détermination et son désir de victoire doivent tous surpasser. Qui...